Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle histoire numérique, l'émission qui vous apprend tout sur l'histoire de l'informatique. Alors, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la place de la seconde guerre mondiale dans l'histoire de l'informatique. Alors, c'est la deuxième partie de l'épisode. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous conseille très vivement d'aller la voir. Et dans cette précédente vidéo, donc, on a vu les machines inventées en Europe pendant la guerre. Et bien aujourd'hui, on va s'intéresser à celles qui ont été inventées aux États-Unis. Le calcul a toujours été un élément essentiel pour faire la guerre. Et la seconde guerre mondiale ne va pas échapper à cette règle. Les gouvernements vont investir en effet des sommes colossales pour le développement de nouvelles machines utiles à l'effort de guerre. En 1937, Howard Aiken, alors jeune doctorant à l'université de Harvard, conçoit l'idée d'un calculateur pouvant l'aider dans la résolution des équations complexes auxquelles il est souvent confronté. Avec le soutien de l'université, il s'associe à IBM, qui est à l'époque un acteur majeur de l'industrie mécanographique. La machine est construite de 1939 à 1944 dans les usines d'IBM, qui la baptisent ESCC, ou Automatic Sequence Control Calculator. Elle est officiellement livrée en août 1944 et lors de la cérémonie de remerciement, Aiken ne mentionne pas l'implication d'IBM dans la conception et la création de la machine. Et comme vous vous en doutez, la direction d'IBM va très mal le prendre. Elle décide de se séparer d'Aiken pour construire sa propre machine. Harvard et Aiken décident de rebaptiser la machine Harvard Mach 1, laquelle machine sera utilisée pour des calculs militaires jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant d'être transférée dans un établissement de la marine en 1946. En 1942, John Mowkley dirige à Philadelphie un centre de calcul qui élabore des tables de tir pour l'armée américaine. Et il est conscient qu'à un moment, il ne sera plus à mesure de satisfaire la demande toujours plus croissante. Il décide alors de rédiger le projet d'un gros calculateur pour l'armée afin de pallier ce problème, s'associant à un électronicien réputé de l'époque, John Eakert, et ils vont diriger ensemble la construction de l'ENIAC. C'est son nom? Le projet est financé par l'armée américaine et la machine est opérationnelle fin 1945 et révélée au grand public en février 1946. À sa sortie, l'ENIAC retient l'attention de toute la presse américaine, notamment grâce à sa taille imposante. En effet, ce monstre pesait près de 30 tonnes et occupait une surface de près de 167 mètres carrés. L'ENIAC fut la première machine électronique programmable de l'histoire, contrairement au Z3 qui lui était aussi programmable mais encore électromécanique. Toute la partie logicielle de l'ENIAC a été programmée par une équipe de 6 femmes qu'on a appelées V-ENIAC Girls. Si ça vous intéresse, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo consacrée aux femmes pionnières de l'informatique que je vous invite à aller voir. Toutes les machines programmables que nous avons vues jusque-là, que ce soit le Z3, le MAC1 ou même l'ENIAC, sont ce qu'on appelle des calculateurs à programme externe. C'est-à-dire que les données et les instructions de ces machines sont stockées à l'aide de supports externes, notamment grâce à des cadres perforés. J'ai déjà parlé des cadres perforés, ce qu'elles sont, comment on les utilise dans une précédente vidéo. Pendant la construction de l'ENIAC, un groupe de travail est mis en place pour réfléchir aux améliorations possibles et à la définition d'un nouveau projet. Un homme, John von Neumann, l'un des mathématiciens les plus brillants du XXe siècle, participe à ce groupe de travail. S'inspirant des idées déjà présentes chez Mowkly, Hickett et même chez Turing, il publie en 1945 un rapport dans lequel il définit le concept d'une machine entièrement nouvelle. La nouvelle machine telle que l'imaginer par von Neumann comprendrait trois principales parties. Un processeur, une mémoire et un dispositif d'entrée-sortie. Et c'est cette dernière partie qui va retenir notre attention. En effet, le dispositif d'entrée-sortie introduit un concept absolument inédit, le programme enregistré. L'idée ici est de stocker les données et les instructions de la machine sous forme d'impulsions électriques à l'intérieur même de la machine. Celle-ci pourra donc les consulter à l'instant et à la vitesse qui lui convienne. Il définit d'un seul coup une structure logique adaptée aux nouvelles machines électroniques. Cette architecture, appelée depuis architecture de von Neumann, caractérise ce que nous appelons l'ordinateur. Le rapport est largement diffusé et il va inspirer le développement des premiers projets d'ordinateur dans le monde entier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de lever les deux pouces en l'air. Merci aussi de partager en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que c'est très important pour moi. C'est très important pour le développement de la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut !